Des appels à casser des bougnouls et des antifas. Des incitations à tabasser à mort ceux qui n'ont pas de papier. Voici ce qu'il se disait en partie sur le canal Telegram FRDeter. Ce week-end, le compte Twitter Taj Mahat, présenté comme plateforme collaborative pour les Maghrébins, dévoilait son infiltration au sein d'un groupe rassemblant l'ultra-droite française. Des néo-nazis, des nationalistes, des identitaires en tout genre d'extrême droite incitant à la violence. Depuis la révélation de son existence, ce groupe a été supprimé. Le canal FRDeter se déclinait en plusieurs sous-groupes départementaux. Et il en existait un pour le Var et un pour les Alpes-Maritimes. On y comptait plus d'une centaine de membres dans chaque groupe. L'objectif est clair, rassembler ces militants français déterminés pour mettre en place des actions violentes. Selon les éléments partagés par Taj Mahat et nos recherches, on retrouve différents profils dans ces groupes. Parmi ces membres, des étudiants, des spécialistes de sport de combat, des militants d'extrême droite de tout horizon. Certains se revendiquent même militaires ou faisant partie des forces de l'ordre. Dans ces deux groupes, on peut lire des insultes racistes, islamophobes et des discussions pour organiser des actions violentes comme des ratonnades. Ce lundi, les différents groupes ont été fermés. Quant au ministère de l'Intérieur, ils travaillent au sud judiciaire à donner.